Emmanuel Macron, Alexis Collaire, Ismaël Emélien, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Françoise Nyssen, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn, Marlène Schiappa, Richard Ferrand, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, François Fillon, Thomas Thévenoux, Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, Jean Sarkozy, Christophe Lagarde, Jean-François Copé, Jérôme Cahuzac, Eric Wirt, Les Balkany, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Chirac, Laurent Fabius, et j'en oublie sans doute plein. Quand on voit une telle liste, ça donne sérieusement envie de se dire « Un pour tous, tous pourris ! » Mais est-ce qu'ils le sont vraiment ? Je parle pas de ceux de cette liste en particulier, je parle des politiques dans leur ensemble. Est-ce que tous les politiques sont pourris ? Bon, déjà pour commencer, c'est quoi être pourri ? Est-ce que c'est être condamné, avoir menti, ne pas avoir tenu ses promesses ? Ou alors, avoir été payé à rien foutre, avoir été indigne de sa fonction, avoir des positions politiques dégueulasses ? Comme vous voyez, c'est pas si simple. Passons ça en revue. Commençons par le fait d'avoir des positions politiques dégueulasses. Là, ce dont il est question, en fait, c'est de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et là du coup, ouais, effectivement, il y a de fortes chances que tout le monde, même elle, soit pourri aux yeux de quelqu'un. Si c'est avoir été indigne de sa fonction, c'est quoi le critère ? Un député qui fait un scandale à l'Assemblée, il est indigne de sa fonction, ou il est en train de tout donner pour arriver à faire ce pour quoi il a été élu, pour tenter de défendre des gens ? Si c'est avoir été payé à rien foutre. Le problème, c'est que quand on voit ça, très vite, on a envie de se dire qu'il branle rien. Sauf qu'en fait, là, ils sont tous soit en commission, soit en mission d'information, soit en délégation, soit en rendez-vous, soit en réunion de groupe, en groupe de travail, en groupe d'études, etc. Tiens, juste pour vous montrer à quel point ça peut être chargé, ça, c'est l'agenda d'un jour normal à l'Assemblée. Et si vous voulez une bonne idée du boulot réellement fourni, je vous mets un rapport intéressant et simple à lire en description. Alors après, ouais, il y en a qui ne viennent pas, et ils n'ont pas de bonnes raisons, et ceux-là, ils sont indéfendables. Mais sachez qu'il y a des règles pour les sanctionner. Ça ne sert à rien. Quant aux élus qui dorment, mythe ou pas mythe ? Bon, des coups de mou de quelques secondes, ça arrive. Mais bon, d'une, quand on sait qu'ils finissent régulièrement des séances tard dans la nuit, c'est pas surprenant. Et de deux, si tu t'endors, un huissier vient te réveiller pour être sûr que t'es pas en train de mourir. De trois, sachez qu'une partie des parlementaires ont un lit dans leur bureau. Donc bon, quand vous avez un lit à une minute de marge de votre lieu de travail, si vous voulez pioncer, vous y allez. Les bancs de l'Assemblée, c'est moins confortable, surtout si c'est pour s'y faire filmer en train de ronfler. Bref, les députés qui dorment à l'Assemblée, c'est surtout plus un mythe qu'autre chose. Si c'est ne pas avoir tenu ses promesses, évidemment, là vous pensez tous à lui, et c'est légitime. Mais le plus souvent, quand on fait demi-tour sur ses convictions, c'est parce que les circonstances l'exigent. Parce qu'un petit renoncement sur un sujet, ça peut permettre au plus grand d'avancer sur un autre sujet, par exemple. La politique, c'est ça aussi, c'est la conciliation, réussir à trouver un compromis, même si parfois ça passe par le marchandage. Parce que parfois, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui accepte quelques avancées, plutôt que quelqu'un qui s'aide que dalle sur rien, pour au final pas trouver d'accord et avoir zéro avancée. Et surtout, l'idée qu'ils ne tiendraient pas leurs promesses, en fait, ça c'est une impression. On a cette impression à cause d'un biais de perception sélective. En gros, on retient surtout les fois marquantes où les politiques ne tiennent pas leurs promesses. Et on en entend peu parler à chaque fois qu'ils les tiennent. Mais quand des chercheurs se penchent dessus, et regardent ça avec des stats, ils trouvent ça. En résumé, ça dit quoi ? Ça dit qu'en moyenne, 70% des promesses se sont tenues. Bon, il n'y a pas la France, mais il n'y a pas de raison de penser qu'on fait pire que les autres pays étudiés. Et enfin, si c'est avoir menti, évidemment, il y en a plein qui mentent. Mais bien souvent, ce qu'on peut penser à être un mensonge, c'est soit une tournure complaisante des faits ou des chiffres, soit simplement une différence de point de vue entre celui qui est cité et celui qui dénonce le mensonge. Bon, et parfois, il y en a qui mentent purement et simplement, sanctionnez-les, allez voter. Et après, il y a ceux qui sont condamnés, ceux qu'ils sont avant leur mandat, et ceux qu'ils sont pendant leur mandat. Pour ce qui est de ceux qui le sont avant leur mandat, sachez que pour être candidat, il faut montrer un casier judiciaire B3 vierge. Les autres, qui ont des casiers B1 ou B2, ils ont le droit d'être élus. Et s'ils sont élus, c'est que les électeurs voulaient bien d'eux, malgré les casseroles. Quand Levallois-Pérez réélit régulièrement les Balkany, j'avoue que je ne les comprends pas bien, les Levalloisiens. Mais bon, qui sommes-nous pour juger leur choix écrasant ? Quant à ceux condamnés pendant leur mandat, à nouveau, il faut différencier. Il y a ceux qui sont responsables sans être coupables, et ça, c'est l'eau d'un responsable. Ça arrive aussi à des patrons, à des cadres, à des parents, bref, à des non-politiques. Il y a ceux qui sont les deux, responsables et coupables, qui sont condamnés et rendus inéligibles. Le truc marrant, c'est que quand on voit ça, on se dit « Ah ouais, t'as vu, machin, il a été condamné, ils sont vraiment tous pourris ». Mais au contraire, c'est précisément à ces moments-là qu'on devrait se féliciter de la condamnation, parce que c'est la justice qui fonctionne bien. Après, il y a les vrais cas problématiques, ceux qui sont responsables, coupables, mais pas condamnés. Parmi eux, il y en a certains pour lesquels c'est l'appréciation souveraine du juge, et elle se justifie. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce soupçon d'absence d'indépendance de la justice qui plane, et ça, on pourra en parler une autre fois. Et puis il y a aussi la question des conflits d'intérêts et des lobbies, que je ne vais pas traiter là, parce que ça mérite bien une ou deux vidéos à part. Bon, et après, il y a ceux qui cherchent. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais bon, comme vous voyez, ce n'est pas aussi simple qu'eux, ils sont tous pourris. Mais continuons, s'ils le sont, tous pourris, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Déjà, depuis quand ? Le premier truc qu'on peut en dire, c'est que ça ne date pas d'hier. En fait, pas mal est fait pour que ça soit de moins en moins courri. Soyons clairs, il reste des trucs à faire, mais on ne peut pas dire que rien n'est fait. Ensuite, on peut essayer de mesurer. Déjà, quelques chiffres. Il y a environ 550 000 élus en France. Vous trouvez que c'est beaucoup ? Vous avez raison, on en reparlera. Quant au nombre de poursuivis en justice et ou condamnés, ça varie évidemment chaque année. Mais on est à 250 poursuivis par an et 106 condamnés, comme l'indique ce rapport, page 5. Du coup, si on prend un cycle électoral à peu près entier, disons 5 ans, ça fait 1300 mises en cause, dont 530 condamnations. Bon, de ces chiffres, on peut tirer un pourcentage de salaud ! 530 élus condamnés par cycle électoral divisé par 550 000 élus environ, ça fait 0,1% de salaud ! Maintenant, reste à comparer ça avec la même chose dans la population française générale. En 2016, 582 000 condamnations pénales et on était 66 millions. On fait la division, ça fait 0,88% de condamnés. 0,1% chez les élus, 0,88% pour le reste de la population. Désolé, mais les élus gagnent, puisqu'ils sont presque 9 fois moins condamnés que le reste des Français. Et là, vous allez peut-être me dire que ça monte autre chose, à savoir que la justice protège les politiques. Ouais, mais non, parce qu'en faisant le même calcul avec les élus inquiétés par la justice, donc condamnés ou non, on tombe sur 0,22%, 4 fois moins que la proportion des Français condamnés. Au final, les élus seraient plus vertueux que le reste des Français ? Si on y réfléchit un peu, c'est assez logique. Si vous voulez une carrière en politique, c'est plus simple sans affaire. Par contre, une fois que vous avez une carrière en politique, vous êtes sous les projecteurs. Et forcément, si vous vous faites gauler, atruander, ça se voit bien plus que pour le reste des Français. D'où cette impression de tous pourris. Attention, est-ce qu'il y en a qui sont à montrer du doigt ? Ouais, plein. Je ne veux pas excuser les erreurs de jugement des politiques et vous dire que tout est parfait. Je veux simplement vous faire réaliser que tous pourris, d'une, c'est factuellement faux, et surtout, c'est trop simple, vous méritez mieux. Je veux vous amener à penser un peu plus loin que cette facilité populiste. Vous allez peut-être avoir envie de me dire qu'on attend de nos représentants qui soient irréprochables, et même si j'ai envie de vous dire que c'est sans doute un peu pieux, vous n'avez pas totalement tort. Ce qui m'amène à mon point final. En 2017, on a eu une sacrée vague de renouvellement parmi les plus visibles de nos élus. C'est indéniable. Et pourtant, est-ce que vous avez le sentiment que la situation a radicalement changé, et qu'ils font mieux que les précédents ? Peut-être, peut-être pas. En vrai, il n'y a qu'à la fin de leur mandat qu'on pourra comparer complètement et sérieusement, c'est-à-dire avec des chiffres. Mais a priori, ils n'ont pas l'air de faire radicalement mieux que les précédents. Et c'est ça mon point final. Si les anciens étaient pourris, et que quand on met tout plein de nouveaux vrais citoyens, issus de la vraie vie citoyenne, du réel, de la vie véritable, ils ne font pas mieux, est-ce que c'est vraiment les acteurs le problème ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le cadre dans lequel ils évoluent ? Si les nouveaux ne font ni mieux ni moins bien que les anciens, peut-être qu'il serait temps de se dire « Blame the game, not the players ». Des grosses tâches, il y en a, clairement, et il faut tout faire pour lutter contre. Mais croire dans le mythe d'un changement radical pour de nouveaux élus qui promettent la pureté, c'est soit être naïf, soit se mentir à soi-même. Plus grave, se refuser à penser la politique autrement que par le prisme d'un renouvellement intégral par une armée de chevaliers blancs comme neige irréprochables, c'est super dommage. Parce que c'est se refuser à discuter les règles, les cadres, les institutions, et c'est se refuser à réfléchir aux petits changements qui, graduellement, peuvent améliorer les choses. Peut-être que la solution, c'est pas de changer les joueurs, mais de trouver comment améliorer les règles pour favoriser le beau joueur. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre que c'est une impasse de se contenter d'avoir le tous pourri comme seul horizon politique, comme seule réflexion, et que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dire ça sur les internets, vous reviendrez chercher cette vidéo pour lui mettre en réponse. Et je suis sûr que vous avez tous déjà un ou deux potes qui pensent comme ça, donc c'est le moment d'aller copier le petit lien là-haut, et leur envoyer avec un message hautain bien senti qui montre que vous êtes plus intelligent qu'eux. En tout cas, merci de l'avoir regardé, tous les liens sont en description, un pouce bleu si vous avez apprécié, ça fait plaisir. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, vous connaissez. Je sais que balancer un lien pour faire des dons dès un premier épisode, c'est un peu gonflé, mais clairement avec du contenu politique, la démonétisation, elle aura lieu avant que le premier d'entre vous ait terminé cette vidéo. Donc je vais avoir besoin de votre soutien. Et si vous... Et si vous ne pouvez pas, un partage, c'est déjà le feu. Pour terminer, niveau réseaux sociaux... Pour terminer... Pour terminer, niveau réseaux sociaux, c'est par là, et vous pouvez aussi me retrouver ici pour du contenu politique en live régulièrement. Voilà voilà, merci à tous, et à la prochaine. Coupez ! Coupez ! Mais tu ne fais pas un tournage pour François ! Sous-titrage ST' 501